Les yeux ont des oreilles Bienvenue dans les yeux ont des oreilles. Pour ce premier épisode, nous partons dans le Pas-de-Calais à Lens, à la rencontre d'Alexandre Bageux pour parler de bien-être au travail et d'écologie, bref, de la manière avec laquelle Cris Group s'engage en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. Alexandre, bonjour. Pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Je m'appelle Alexandre Bageux, je suis opticien Cris, gérant associé dans la société familiale qui est la SARL JPP Optique. On possède 11 magasins dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une affaire familiale qui a été créée une cinquantaine d'années par mon père. On est dans le domaine du paramédical, donc c'est une profession qui est quand même assez noble, puisqu'on a un vrai sens à notre action. Tout petit, j'étais déjà dedans, au contact des équipes, vers 5-10 ans. J'allais jouer au jeu du serpent sur l'ordinateur, j'affranchissais les mailings quand mon père faisait de la communication, etc. Donc j'ai vraiment baigné dedans depuis tout petit. Dorénavant, j'imagine que votre quotidien est un petit peu différent en comparaison de ce qu'il était lorsque vous étiez enfant. Vous avez 11 magasins à gérer, plus le temps pour jouer aux jeux vidéo, j'imagine. Alors aujourd'hui, vu la taille de l'entreprise, puisqu'on a à peu près 90 salariés, c'est vrai qu'on est plus dans le pilotage en ce qui me concerne. On va parler RSE, gérer une entreprise, c'est aussi gérer les personnes qui la composent, prendre soin d'eux, les former, avoir de la bienveillance, de la considération. C'était des choses qui existaient par le passé il y a très longtemps et qui ont été un peu abandonnées pour des questions de profitabilité, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, le RSE, c'est juste revenir à l'essentiel. On a commencé un petit peu à en parler. Est-ce qu'on ne pourrait pas, d'ores et déjà, donner une définition simple de ce que c'est la RSE afin que tous ceux qui ne sont pas sensibilisés sur le sujet puissent suivre facilement notre échange ? La RSE, le principe, c'est de considérer les personnes en tant que personnes, c'est de permettre à chacun de s'épanouir, qu'on travaille avec sincérité, avec du personnel qui est formé, qui est content de venir travailler, qui soit fidèle, fier de l'entreprise, fier des valeurs que l'entreprise dégage. Et pour moi, cette partie-là de la RSE est primordiale. Ensuite, bien sûr, il y a la partie écologique. Nous, on y travaille depuis maintenant un moment. On avait commencé par le recyclage du papier. Ensuite, on a dit, bon, recycler, c'est bien, mais le mieux, ce serait quand même de moins consommer. Donc là, on dématérialise. Le fait d'avoir une démarche éco-responsable accentue encore cette fierté de travail dans l'entreprise. Alors, vous venez de donner plusieurs exemples qui sont parlants, mais qui sont assez génériques. Existe-t-il, selon vous, des enjeux, justement, spécifiques au domaine de l'optique en matière de RSE ? Alors, dans le domaine de l'optique, il y a des enjeux qui sont quand même assez spécifiques. On a une fondation chez CRIS qui nous permet de faire profiter les pays défavorisés, de récupérer les anciennes lunettes, de les restocker, requalifier, et de les envoyer, souvent accompagnés d'opticiens qui vont équiper les populations défavorisées. Depuis quelques années, ce qui ne peut pas être réutilisé est recyclé. Le groupe a mis en place une initiative aussi pour les lentilles de contact, qui s'appelle The Good Move. En fait, ce sont des boîtes de collecte pour faire du tri sélectif sur les lentilles de contact. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes les jetaient dans les toilettes. Les lentilles dans les toilettes, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ça passe au travers dans les stations d'épuration et que ça se retrouve dans l'océan. Les yeux ont des oreilles Eh oui, de bien petits objets, mais avec de grandes conséquences. Je le précise pour tous ceux qui nous écoutent. En France, il y a 4 millions de personnes qui portent des lentilles, et dont une bonne partie, d'ailleurs, qui portent des lentilles journalières, donc des lentilles qui sont jetées tous les jours à notre chiffre, pour bien comprendre les enjeux. 1 milliard. 1 milliard, c'est tout simplement le nombre de lentilles de contact produits par an dans le monde. Mais est-ce qu'il y a des idées que vous avez pu porter et qui ont fait des petits, si je peux dire, d'autres idées venant de vous au départ, mais qui ont été reprises au niveau du groupe ? Et puis plus généralement, comment Cris Group vous est-il au quotidien ? Cris Group nous accompagne, et notamment par son écoute. C'est un peu le principe d'une coopérative. On grandit mieux quand on est plusieurs et qu'on est dans l'écoute et l'échange. Et effectivement, aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on a apporté au groupe l'idée de ce recyclage papier. C'est un partenariat avec Recygo, qui est du groupe La Poste, qui effectue en fait un recyclage avec une empreinte carbone proche de zéro. Et les personnes qui sont dans les usines, qui font les tris, sont des personnes en réinsertion. Donc c'est totalement dans l'esprit qu'on souhaite. Et donc Cris Group s'en est inspiré et a noué un partenariat national pour l'ensemble des adhérents. Mais là, par empathie d'exemple, sur l'année dernière, on a recyclé 658 ramettes. Et en fait, l'économie qu'on a faite, ça équivaut à 33 mètres cubes d'eau, une demi-tonne de pétrole et une demi-tonne de rejet de CO2. En trajet, je crois que c'est Paris-Lyon. On commence quand même à avoir des résultats. Et je le dis tout le temps, d'ailleurs. Économie et écologie, il ne faut pas les opposer. Les yeux ont des oreilles. Alors, on a surtout abordé la question essentielle, bien sûr, du cadre du travail, avec tout ce qui se passe concrètement dans un magasin. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des équipements comme les montures ou les verres ? En quoi ces équipements optiques sont finalement, chez Cris, le reflet de ces préoccupations sociales et environnementales ? Alors, chez Cris, il y a un process de réduction d'emballage qui est en cours, que ce soit pour les montures ou parfois elles sont sur-emballées. Il y a des emballages pour les branches, des emballages pour la face, qui sont le tout dans un autre emballage, etc. Donc, il y a une démarche assez proactive sur ce sujet-là. Ensuite, Cris se distingue aussi par le fait qu'on produit en France, on est distributeur-producteur. Donc, ça, pour l'impact écologique, quand même mieux de fabriquer en France et de distribuer en France que de fabriquer en Chine ou en Asie et de faire importer, que ce soit en termes d'impact carbone et même en termes de coût, quand on voit l'évolution des prix des matières premières. Et après, c'est déjà pas mal. Oui, c'est très instructif. Mais ce que je ne parviens pas tout à fait à mesurer encore, c'est l'impact de la démarche RSE sur les collaborateurs et surtout sur les clients. Comment voyez ça, vous qui êtes sur le terrain ? Je vais être un petit peu provocateur. Je dirais, en fait, peu importe. Il ne faut pas que ce soit initié dans un but de profit et de croissance. Sinon, c'est voué à l'échec. Bien souvent, on considère que la RSE est tendance et que ça plaît et que ça fait vendre et que ça fidélise les collaborateurs, etc. Si on a une approche comme celle-ci, on va dans le mur parce qu'en fait, ça doit venir des tripes. On a une démarche RSE parce qu'on est convaincu pour les générations futures, pour le bien-être de nos collaborateurs, etc. Si on a une démarche RSE pour faire de la communication, ça ne peut pas aboutir, en fait. Oui, ce que certains appellent le greenwashing. C'est ça, oui, tout à fait. Les yeux ont des oreilles. Alors, je vais sortir un tout petit peu du cadre de l'interview, si je peux me permettre. Je sais que vous avez des enfants puisque vous m'avez montré une photo avant qu'on démarre cet entretien. Est-ce que vous leur parlez du coup de votre engagement ? Alors ça, c'est ma première question. Et la deuxième, alors là, je rebondis directement sur ce que vous venez de me dire. Si vous ne faites pas ça pour l'argent, est-ce que vous le faites finalement pas un peu pour eux ? J'ai deux enfants. Et effectivement, il faut qu'on fasse tout pour que les générations futures puissent évoluer dans un cadre qu'on a connu quand on était gamin. Enfin, moi, en ce qui me concerne, il y a une trentaine d'années. Et donc, oui, on le fait un petit peu pour eux. On le fait parce que ça fait partie de nos valeurs. On le fait pour nos enfants, pour les générations futures. Pas pour l'argent. À la maison, on fait attention. Je ne suis pas un écolo piqué, mais on essaie de sensibiliser un petit peu les enfants, etc. Chez les jeunes, ils voient un petit peu les continents de déchets dans l'océan, etc. Et donc, ils se disent, moi, mes parents, ils ne font peut-être pas tout, mais ils font quand même des efforts pour que ça s'arrange. Et puis, ils m'apprennent à faire en sorte que ça s'arrange. Ils ne peuvent qu'être sensibles à ce que les parents prennent cette démarche. Alexandre, c'est le moment de conclure. Et pour finir cet entretien, je voulais tout simplement savoir quelles sont les valeurs de Cris Group qui résonnent le plus en vous et ce qui fait finalement que vous êtes le plus fier d'appartenir à ce groupe. Ce qui me rend fier de travailler avec le groupe Cris, c'est que si Cris en est à ce niveau-là, c'est grâce à tous ceux qui sont rentrés dans le groupe et qui l'ont fondé. Ce qu'on appelait les membres fondateurs à l'époque. Et en fait, c'est la force du collectif. Et la force du collectif, c'est vraiment ce qui nous anime de pouvoir échanger avec les autres adhérents, d'avoir une démarche toujours proactive. Le groupe veut toujours aller plus loin, toujours réformer, rénover, etc. Il y avait un ancien président qui disait « je fais ce que je dis et je dis ce que je fais ». Donc, on essaie de s'y tenir. On essaie d'avoir des actions qui sont louables et de les mettre en œuvre. Et quand on s'engage à faire quelque chose, on le fait et on s'engage à travailler honnêtement. C'est peut-être ça qui me rend fier de bosser chez Cris. Merci beaucoup Alexandre pour cette conversation passionnante. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec un prochain épisode des yeux en des oreilles à la rencontre d'associés ou de collaborateurs qui font la vie de Cris Group. À très vite. Les yeux en des oreilles à la rencontre d'associés ou de collaborateurs à la rencontre d'associés ou de collaborateurs ou de ser le plusلةux qui font la vie de Cris Group. À très vite.